Conséquence d'un été chaud et sec, le blé noir est moissonné avec deux à trois semaines d'avance. Si dans certains coins de Bretagne, les rendements semblent être à la baisse, ici, à Melvin, chez cet agriculteur bio, les 25 hectares plantés devraient tenir leurs promesses. J'espère faire une tonne à l'hectare, c'est ce qu'il faut faire, une tonne à peu près. J'ai jamais eu de souci à vendre du blé noir. La demande est telle qu'on n'arrive pas à fournir. Les débouchés sont multiples, la farine principalement mais pas uniquement. Associé à un producteur d'Eliant, Franck Kelvin vante aussi son blé noir à la brasserie de Bretagne. Anthony va pouvoir envoyer la prochaine Dremuel Gwynisdu. Aujourd'hui, on brasse 200 hectolitres de Gwynisdu et tout commence ici, dans la trémie. Pas question d'y glisser du blé noir d'importation, de Chine par exemple. L'idée au contraire est de développer une filière locale. L'objectif a été justement d'avoir un blé noir déjà français et puis après breton et local. Et c'est possible, ça existe, il y a des producteurs qui sont là. Donc nous, on utilise actuellement une dizaine de tonnes par an et on augmente de 15 à 20% chaque année. Dans les cuves, le blé noir cru a été incorporé à l'orge maltais et à l'eau, à hauteur de 5% seulement, suffisant pour donner à cette bière brune ce goût du terroir qui permet à la brasserie de se différencier. Sur le nombre de brasseries qui existent aujourd'hui, nous on a cette typicité, on n'est pas les seuls à l'utiliser, mais on la met franchement en avant, par exemple sur la Gwynisdu, la Gwynisdu en breton ça veut dire le blé noir. La Gwynisdu, qui représente seulement 5% des ventes de l'entreprise aujourd'hui, a le vent en poupe. Cette bière bio et sans gluten à consommer avec modération vient d'ailleurs d'obtenir un prix à Londres.